... Il s'appelle Saïd, il est porte-parole des étudiants de Mayotte. C'est l'invité de ce temps de parole, Samuel. C'est compliqué pour eux aussi. Un pays qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, c'est un pays sans avenir. Saïd, vous êtes le porte-parole des étudiants de Mayotte. Quelle est votre situation aujourd'hui pendant ce mouvement de grève générale ? Alors, tout d'abord, bonjour. La situation actuellement est la suivante. Depuis le 6 de ce mois-ci, le CUFR de Mayotte est fermé jusqu'à une date ultérieure. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce que l'université de Mayotte sera ouverte et les étudiants se retrouvent dehors. Alors, une précision, il faut savoir que la semaine dernière et cette semaine, plusieurs intervenants extérieurs étaient prévus depuis plusieurs mois et devaient dispenser des cours de 28 heures chacun sur des cours à examen au centre universitaire. Malheureusement, les intervenants sont venus, mais eu égard à la situation actuelle sur le territoire, aucun étudiant n'a pu assister à ces cours et ces intervenants sont repartis en métropole et dans d'autres territoires d'outre-mer. Alors, vous n'avez pas de réseau de transport dédié, vous n'avez pas forcément les mêmes droits qu'un étudiant en métropole. Vous rencontrez de les pires difficultés. Il y a des moyens qui sont mis en place. Mais là, aujourd'hui, vous nous confirmez que le centre universitaire ne fonctionne plus jusqu'à nouvel ordre. Exactement. Un arrêté a été pris en ce sens par rapport à la sécurité des agents, mais également des étudiants, puisqu'on a dénombré un certain nombre d'étudiants qui se sont fait agresser à proximité des barrages érigés ici et là sur le territoire de Mayotte. Au niveau du CUFR, pour la journée du 5, on a eu 9 étudiants le matin, 3 étudiants l'après-midi, alors qu'en règle générale, on est à plus de 1200 sur site. Vous comprenez que la situation a été assez grave. Et je salue l'initiative du directeur du centre universitaire de fermer l'établissement. Donc, j'ai une question toute simple. Vous êtes là pour quoi ce matin, Saïd ? Je suis là pour parler du mal-être des étudiants et rappeler également la situation que vivent les étudiants de Mayotte. Il faut savoir une chose, que ce soit les étudiants, les lycéens et d'autres scolaires, un jeune qui ne veut pas à l'école, c'est un jeune qui se retrouve souvent à la maison sans rien faire. Un jeune qui n'est pas occupé, ça peut être une bulle de feu qui peut exploser à tout moment. Ce que les gens ont tendance à confondre, c'est au niveau du calendrier. Il faut savoir que le centre universitaire ne fonctionne pas comme les scolaires. Donc, on a un calendrier dédié. On est en période de vacances scolaires au centre universitaire. Normalement, les étudiants sont censés être en cours. On n'a pas de réseau de transport dédié. Il faut savoir que depuis l'ouverture du site à aujourd'hui, on n'a pas de transport étudiant ni de transport en commun. Donc, on est censé utiliser le transport scolaire. On vit les mêmes galères que les scolaires, les lycéens et compagnie. Sauf que la particularité des étudiants de Mayotte, c'est que quand on est étudiant, on est obligé d'avoir des outils informatiques pour ses cours. Un jeune qui sort de cours avec un ordinateur, c'est une cible facile à agresser. Il y a quelques années, je vous parlais des agressions qu'il y avait autour du site du CUFR. Les agressions se sont multipliées depuis la grève des transporteurs. Et je ne vous parle même pas depuis qu'il y a les barrages. Vous imaginez la situation. Aujourd'hui, on en est à demander aux étudiants de rester chez eux pour ne pas se faire agresser aux abords des routes et aux abords du site du CUFR. Une autre précision également, c'est que les cours qui ont été annulés cette semaine, que ce soit des cours dispensés par des maîtres de conférence du territoire ou des maîtres de conférence de métropole, ne seront probablement pas rattrapés. Ce sont des cours à examen. Allez expliquer à un jeune... C'est des modules perdus ? C'est des modules probablement perdus. D'accord. Allez expliquer à un jeune qui a un examen à la fin de l'année, même pas à la fin de l'année. Les cours vont s'arrêter probablement la première ou la deuxième semaine du mois d'avril, selon notre calendrier universitaire. Allez expliquer à un jeune qui passe sa licence ou qui doit passer en année supérieure qu'il ne pourra probablement pas valider son année parce qu'il y a un mouvement social qui est compris par la population et qui est validé par l'ensemble de la population. Mais allez expliquer à ce jeune qu'il ne pourra probablement pas valider son année parce qu'il y a des barrages tenus ici et là et que ce n'est pas de sa faute et ce n'est la faute de personne. Mais Saïd, vous le disiez tout de suite, les étudiants ont déjà manifesté contre l'insécurité. Aujourd'hui, vous soutenez forcément, vous les étudiants, le mouvement de grève générale contre l'insécurité et contre toutes les problématiques qui peuvent exister à Mayotte. Nous sommes des Français à 25%. C'est un petit peu le problème. Et nous avons des moyens de défense à 25%. Vous défendez ce mouvement, mais pas les conséquences qu'il peut y avoir pour vous. C'est bien ça ? Exactement. Nous, en tant que casso-étudiante, nous soutenons le mouvement de protestation qui est en cours. L'insécurité touche tout le monde, que ce soit aux abords de l'établissement scolaire ou dans nos maisons ici et là. Aujourd'hui, l'insécurité, elle est partout. Les étudiants, les lycéens, les professionnels, tout le monde est concerné par cette insécurité et nous soutenons le mouvement de contestation qui est en cours. Maintenant, il est important, à mon sens, que le gouvernement et les manifestants prennent leurs responsabilités. À chaque fois, les gens, on a l'habitude, que ce soit les politiques ou le gouvernement ou les grévistes, les gens se rejettent la faute. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que priver une jeunesse qui est déjà mise à mal par tout ce qui se passe à Mayotte, la priver d'éducation, est-ce que c'est la bonne des solutions ? Je ne pense pas. En tout cas, je soutiens le mouvement, mais je n'appellerai jamais des étudiants à aller sur les barrages ou essayer de traverser des barrages pour venir au centre universitaire. Du moins, nous, le message qu'on veut faire passer, c'est que tant que les barrages seront maintenus, tant qu'il y aura un risque d'agression aux abords de ces barrages, mais également aux abords du site, on demande aux étudiants de rester chez eux. Mais la balle est dans le camp de qui, alors, selon vous ? La balle, elle est dans le camp de tout le monde. Que ce soit pour le gouvernement ou pour les leaders syndicaux, la balle est dans le camp de tout le monde. Chacun, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. On se rejette souvent la faute. On dit que c'est à cause du gouvernement qu'on est dans cette situation. C'est également la faute des parents, si on est dans cette situation. C'est également la faute de tout le monde, si on est dans cette situation. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on commence déjà à réfléchir chez nous avant d'aller plus loin, si j'ose dire. Autre conséquence, sur ce plateau, j'ai demandé, moi, à l'ensemble des grévistes de laisser passer les infirmiers libéraux, de laisser passer les secours, de laisser passer tous les personnels de santé, les pharmaciens, les livreurs de médicaments. Parce qu'il y a un véritable enjeu sanitaire. Mais c'est pareil aussi pour les étudiants. Il y a des étudiants comme vous qui travaillaient dans le sanitaire, dans la santé et qui ont besoin de circuler et d'aider les autres, et de continuer à circuler et pourtant qui sont bloqués. Alors, il faut savoir que depuis cette année, on a mis en place un nouveau dispositif de santé à destination des étudiants, mais également des lycéens. Dans ce dispositif de santé, il y a la prévention des santé par les pairs, mais également un accueil, écoute et orientation pour ces étudiants. Sauf qu'en tant que professionnel de santé, si j'ose dire, on nous refuse ici et là le passage dans certains barrages. La difficulté, c'est que si on essaye de passer, c'est que forcément, il y a une urgence sanitaire quelque part, ou une urgence sociale. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, vous avez parlé des infirmiers, mais également des médecins, on connaît l'urgence sanitaire, mais on oublie souvent l'urgence sociale. Il y a des urgences sociales qui sont ici et là à Mayotte, et si les professionnels de santé ne sont pas autorisés à passer les barrages, forcément, il va y avoir des conséquences. Et demain, on se posera la question, à qui revient la faute ? Si un drame se produit quelque part sur Mayotte, parce qu'un professionnel de santé n'a pas pu passer, est-ce que ça sera la faute des grévistes ou la faute du gouvernement ? Nous, en tout cas, on se pose réellement la question. Oui, parce que le social, ça touche la santé aussi, fatalement. Il y a véritablement un message à faire passer à l'intersyndical et au collectif des citoyens de Mayotte, de bien penser aux personnes les plus fragiles qu'il peut y avoir sur ce territoire, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et qu'il y a des personnes qui travaillent pour les personnes les plus fragiles. Exactement. En conclusion, Samuel. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je parle bien du centre universitaire pour cette année. Est-ce que ça va encore être une année sacrifiée ? C'est déjà une année sacrifiée, puisque sur un calendrier universitaire, depuis le début de l'année universitaire à aujourd'hui, il y a eu plusieurs mouvements de grève, il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu plusieurs... On se rappelle de la première grève des transporteurs qui s'est arrêtée, qui a repris d'aussitôt. Ces étudiants de Mayotte qui n'ont pas pu aller en cours sont des étudiants qui n'ont pas eu une partie du programme et qui, probablement, le jour de l'examen, n'auront pas tous les outils nécessaires pour valider leur année. Et c'est dommage, j'ai envie de dire. C'est dommage. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment que les étudiants aujourd'hui, comme les lycéens, mais surtout les étudiants, sont noyés dans la masse contestataire aujourd'hui, et que vous avez la tête sous l'eau. Oui, encore une fois, je tiens quand même à préciser les choses. Nous, en tant qu'étudiants, en tant qu'association et représentants des étudiants, nous soutenons le mouvement de grève. Nous comprenons les revendications. Et nous sommes à 200 % d'accord avec les revendications qui sont portées par les leaders syndicaux et les différents collectifs. Maintenant, il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que le mouvement de grève, comment il va actuellement ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'un durcissement de mouvement de grève ? Demandez, par exemple, à des personnes qui doivent se rendre en cours ou qui doivent aller à des urgences sanitaires, ou que sais-je, de passer par la boue ou passer par des chemins dérobés pour pouvoir se rendre à leur lieu de travail ou à leur lieu de rendez-vous ? À un moment donné, la population va se retourner contre la population. On va non plus... Le mouvement va commencer à avoir des conséquences désastreuses. Au départ, nous défendons des causes dignes et logiques. Nous demandons simplement la sécurité de tout le monde. mais si, dans certains barrages, on ne laisse pas passer les gens parce que c'est vous ou parce qu'on n'a tout simplement pas envie de vous laisser passer, on va se poser des questions. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il est temps que ça s'arrête. Quelle que soit l'issue, qui que ce soit qui trouve la solution, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que Paris nous offre des solutions pérennes. Exactement. Il est temps qu'on trouve rapidement des solutions parce que ça commence à aller trop loin. Il y a eu des débuts de bagarres sur différents barrages de Mayotte. J'ai peur que ça n'aille plus loin. Et malheureusement, si ça va plus loin, il y aura forcément des blessés. Et j'espère que ça ne sera pas des étudiants. Merci beaucoup, Saïd. Vous étiez là en tant que porte-parole de l'Association des étudiants de Mayotte. Il est temps que ça s'arrête. Et ça, c'est la jeunesse maoraisse qui le dit. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada